BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de votre De Quoi je me mêle, merci toujours d'être avec nous à la fois sur BFM Business Radio-Télé, mais aussi sur Youtube et sur la chaîne Tech & Co que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov aussi. Lionel Paris nous a rejoint, salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver, bonne rentrée Lionel. C'est ça, mais oui, on y est. Consultant dans le monde de la tech, et oui on y est, vous allez voir que Lionel, pendant cet été, cette rentrée n'a pas chômé pour nous, avec un petit round-up des actus tech sympas. Alors on rentre un peu dans le dur, on va parler du Wi-Fi 7, on va parler de l'arrêt des nuques, on va parler de Starlink, mais je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, donc on est à votre service, donc on va parler de ça. On évoquait il y a un instant avec Olivier Frigara et Anthony Morel l'iPhone 15. Et oui. Est-ce que l'iPhone 15 a boosté son Wi-Fi ? Parce que c'est vrai que c'est important, le Wi-Fi dans un téléphone. Quand on est à la maison, voilà, on capte sa box. Il y a un meilleur Wi-Fi sur l'iPhone 15 ? Eh bien oui, enfin. Ah, ça c'est cool. Ça y est, alors ça a été, comme tu as pu le voir, absolument passé sous silence. C'est apparu dans un petit logo. Voilà, il y avait un petit logo Wi-Fi qui apparaissait très discrètement sur les Pro, puisque malheureusement, il n'y aura que les deux Pro qui vont bénéficier de l'évolution sur le Wi-Fi 6E. Donc le 15 Pro et le 15 Pro Max qui passent en Wi-Fi 6E, ça c'est là-dessus ? C'est ça. C'est ça, d'accord. Sachant que les deux autres restent sur la génération précédente qui est du Wi-Fi 6. Vraux différences, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, on en a déjà parlé. Oui, pour le rappeler très rapidement, tu as l'ajout d'une bande de fréquence supplémentaire, qui est donc le 6 GHz, qui va contribuer à vraiment désengorger les réseaux Wi-Fi existants. Donc c'est vraiment un plus significatif en termes de communication. Un téléphone, c'est un produit de communication. Et je trouve que c'est enfin, Apple ajoute cette fonctionnalité. Mais comme tu peux le voir, ils utilisent le Wi-Fi pour segmenter la gamme au même titre que vous en avez parlé tout à l'heure, au même titre que d'autres fonctionnalités, que ce soit en photo ou autre. Finalement, le Wi-Fi est aussi un outil de segmentation de gamme, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, donc l'iPhone, Wi-Fi 6E, il était temps. Il faut savoir que la concurrence est passée en Wi-Fi 6E depuis pas mal d'années déjà. Dans le monde Android, ça fait... Concurrent direct Samsung, ça fait quoi ? Deux ans ? Ça fait depuis 2021 que les premiers modèles sont arrivés. Voilà, c'est ça. Et cette année, on a quand même l'intégralité des annonces Samsung de l'année, que ce soit du côté mobile, que ce soit les flips, que ce soit les tablettes, ou que ce soit les Galaxy Book, donc la partie PC. Ils sont en Wi-Fi 6E. Ils sont tous intégralement en Wi-Fi 6E. Donc là, c'est quand même... T'as un écart entre les deux mondes sur ce point-là. Alors rappelons aussi que pour que ça marche, il faut avoir de l'autre côté une box, ou en tout cas un router Wi-Fi 6E. Parce que si tu as du 5 ou du 6, tu peux avoir un Wi-Fi 6E, ça sert à rien. On est d'accord. C'est-à-dire que là, on ajoute une bande. Donc il faut que l'équipement... L'équipement global soit compatible, la chaîne soit respectée. Bien évidemment compatible. Alors là, tu as des boxes sur le marché français. Si les gens qui nous regardent ont changé récemment de box, il y a des boxes qui utilisent le Wi-Fi 6E. On a la Bouygues, on a l'Orange, bien évidemment qu'ils le sont. Et bien évidemment, tu as des produits complémentaires, des systèmes Wi-Fi qui te permettent de couvrir ta maison. On en a déjà parlé. Comme Orbi, qui te permettent d'avoir ce 6E, et donc cette nouvelle bande dans la maison. Ça change la vie, c'est une vraie évolution. Et alors, la grosse révolution aussi, c'est le Wi-Fi 7. Alors qu'il n'est pas encore arrivé dans les iPhones, mais il y a très peu de smartphones, il n'y en a pas d'ailleurs, de smartphones qui sont compatibles au Wi-Fi 7. Il y a eu des annonces, mais ce n'est pas vraiment clair si c'est maintenant ou si ça sera dans quelques mois. Voilà, mais en revanche, il y a un acteur qui commence à se positionner là-dessus, c'est Intel, un acteur important. Parce que c'est ce qu'on a dans nos PC. Enfin, il y a AMD aussi, mais Intel qui ouvre la voie du Wi-Fi 7 et donc les composants Wi-Fi 7 arrivent. Oui, j'ai trouvé en fait, cette annonce assez surprenante parce que ça a été fait discrètement, finalement. Intel a dévoilé lors de la conférence de presse Asus qui a été donnée à la GamesCov pour les gammes ROG. Donc là, on est vraiment sur des produits gamers. Donc Asus, comme chaque année, utilise cet événement pour présenter des nouveaux modèles de cartes maires, des nouveaux modèles de cartes graphiques. On est vraiment dans l'écosystème gaming. Et puis finalement, en introduction de cette conférence de presse, on a eu quelqu'un d'Intel qui est venu et qui a donc annoncé les nouvelles cartes qui vont être intégrées Wi-Fi, donc Intel, qui vont être intégrées dans ces cartes-mères. Donc sur les quatre cartes-mères annoncées par Asus, tu en as deux qui donc sont bien évidemment équipées de Wi-Fi 7. De Wi-Fi 7, d'accord. Donc là, c'était assez intéressant de voir ça et de la manière dont ça a été présenté. Et donc, tu te retrouves finalement avec des informations qui n'ont pas été officialisées par Intel. Intel n'a pas encore fait d'annonce sur le sujet. Mais on sait que techniquement, c'est prêt. Mais techniquement, c'est prêt. Et ça veut dire que demain, toute la gamme, enfin voilà, petit à petit, tous les... Tous les PC qui sortiront avec des chipsets Intel seront Wi-Fi 7. C'est l'évolution naturelle. Et on a appris assez d'informations lors de cet événement pour savoir qu'il y aurait donc deux modèles, comme dans la gamme Wi-Fi 6 aujourd'hui. On sait très bien que ça va absolument ressembler aux modèles. Donc là, je les ai ramenés parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Qu'est-ce que le Wi-Fi à l'intérieur d'une machine ? Voilà, j'ai ramené les modèles actuels. Ça, c'est la carte Wi-Fi que vous avez dans un ordinateur portable. Bien sûr, pas dans un mobile. C'est encore plus compact et pas dans une tablette. Ou dans un... Or, après, il y a les antennes. Oui, bien sûr. Là, elles sont sorties de ces composants-là. On sait déjà que ça va ressembler aux formes facteurs actuels. Il n'y a pas d'évolution de ce niveau-là. On sait déjà qu'on va supporter bien évidemment les trois bandes. On sait aussi que pour faire fonctionner le 6 GHz, il faudra bien évidemment avoir Windows 11, comme aujourd'hui. Donc, tout est prêt finalement. Ça va arriver en 2024. C'est ça. C'est-à-dire que là, on n'a pas de date de disponibilité prévue sur ces produits-là. On sait que les cartes-mères seront disponibles ce trimestre. On attend qu'Intel annonce et officialise de manière formelle puisque là, on a bien compris que c'est une annonce d'intégration. Bien sûr. Donc, Intel qui est présent dans les produits de quelqu'un d'autre. Et après, tous les grands constructeurs de PC prendront cette technologie et l'intégreront à leur PC. Bien évidemment. On aura des annonces là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est la généralisation du Wi-Fi 7 parce qu'il faut parler aussi des routeurs. Et donc, tout ce qui va suivre derrière, les systèmes Wi-Fi, les box, tout cet écosystème va évoluer vers cette technologie. Et le Wi-Fi 7, c'est plus de débit, c'est plus de portée. Enfin, voilà, c'est un Wi-Fi intelligent. C'est vraiment quelque chose qui va nous apporter plus de confort à la maison. C'est une évidence. Tiens, puisqu'on parle d'Intel, il n'y a pas que des bonnes nouvelles parce que Intel arrête la production de ces petits PC qui, à un moment, étaient à la mode. Ces petites boîtes toutes mignonnes qui nous permettaient, malgré tout, de connecter un écran et d'avoir un vrai PC. C'est ce qu'on appelait les NUCs. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les NUCs. Je t'ai ramené deux exemples ici. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a en tête quand on parle de ces produits-là. Avec un produit... Et ça, c'est un vrai PC ? Alors ça, c'est un vrai PC avec une puissance phénoménale parce que dans ces machines, on a les dernières technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des machines au rabais ou des machines d'entrée de gamme. On a vraiment la quintessence des gammes aujourd'hui avec des processeurs de dernière génération, des SSD qui sont rapides et puissants, des outils de communication avec de l'USB4, du Thunderbolt, du Bluetooth, du Wi-Fi 6e, enfin bref. Et donc, si tu veux, Intel s'était fait un nom quand même sur ces produits-là depuis quelques années. Alors, c'est une gamme qui a commencé il y a plus de 11 ans. On se rend compte, je te coupe une seconde, mais c'est vrai qu'on avait l'impression en plus qu'Intel avec les NUC voulait compenser les Mac Mini. C'était un peu... Tu vois ? Cible, si tu veux. Une toute petite machine que vous pouvez cacher, vous branchez un écran dessus et puis vous bossez, quoi. Mais bien sûr, c'était tout à fait l'idée quand ça a démarré il y a 11 ans. Et donc, cette division, la division NUC chez Intel, leur mission, avant toute chose, c'était d'arriver à mettre le maximum de performance CPU, donc processeur et GPU graphique dans la machine la plus compacte et la plus petite possible. Et donc, ils ont inventé un format qui n'existait pas à l'époque qui est le NUC et donc les cartes-mères qui en dérivent avec ce fameux 4x4, ce sont des pouces mais ça signifie ni plus ni moins 10 cm par 10 cm. Dans la taille de l'appareil, en fait. Dans la taille de cet appareil, vous allez me rentrer le maximum de technologies. Alors, ça faisait PC, ça faisait home cinéma parce que ça pouvait servir de lecteur vidéo, ça avait plusieurs usages, en fait, le NUC. C'est ça qui est top. Si on repart il y a 11 ans, nos télés n'étaient pas capables de faire tout ce qu'elles font aujourd'hui. Et donc, tu avais besoin de ce petit composant. Alors, avant, on ne mettait pas des tours où il y avait des gens qui mettaient des PC portables et ce produit a été un petit peu vu comme le sauveur des home cinéma parce que ça permettait de diffuser n'importe quelle typologie de contenu. On pouvait glisser ça sous une télé. Il y a eu des variantes qui ont été sorties gaming où là, c'est pareil. Ils ont réussi à miniaturiser dans ce format une vraie carte graphique. On sait à quel point une carte graphique, c'est immense et énorme. ils ont quand même réussi à réduire l'ensemble de ces composants et à rentrer tout ça dans un format compact. Pas mal. Bon, voilà. Et alors, pourquoi Intel arrête ? Oui, parce que cet été, on voit cette nouvelle tomber effectivement à travers un communiqué de presse finalement qui était assez officiel et qui était un peu différent de ce qu'on voit passer d'habitude. Et ils nous annoncent qu'Intel va arrêter le développement, la fabrication et la commercialisation parce qu'ils maîtrisaient toute la chaîne. et que donc, on va pouvoir, les gammes ne s'arrêtent pas, on va pouvoir les retrouver, ils seront fabriqués à partir du mois de septembre et commercialisés par Asus, que ce sera un système de licence non exclusif. Donc, d'autres marques pourront et sans doute s'y attacheront dans la foulée. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Intel, le rationnel, c'est que quand tu regardes un petit peu les chiffres, si tu veux, l'ENUC, forcément, c'est 10 millions d'unités vendues par an. Quand tu regardes le marché du PC et du Desk, on est sur des volumétrières plus de 300 millions. D'accord, donc c'est un échec. Ce n'est pas vraiment un échec dans le sens où Intel a été à l'initiative et au développement. d'investir en R&D pour un si petit marché, en fait. Exactement. Je pense qu'ils ont d'autres problématiques aujourd'hui, des investissements sur de la capacité de production pour retrouver une autonomie. Il y a un recentrat stratégique qui est très clair sur leur métier d'origine, qui est l'usine, le process de fabrication. Et puis, leur leadership produit sur les serveurs, les PC, l'intelligence artificielle. Je pense que Intel se recentre. On est un peu sur du back to basic, là où on revient sur les métiers d'origine. Et donc, en fait, tout simplement, ils passent la main. Ils ont développé, créé un format, une marque qui est connue aujourd'hui. Ils vont passer la main. Alors, tu auras deux phases. La phase 1 qui a déjà démarré. Tu peux aller sur le site d'Asus aujourd'hui et tu retrouves l'intégralité du line-up que tu avais avant sur les gammes Intel, sur le site d'Intel qui est déjà disponible. Ça, c'est la phase 1. Et la phase 2 sera Asus va lancer, développer et commercialiser ses propres nues à leur nom. c'est pas un... J'ai vu des news où les gens parlaient d'enterrement de gamme, etc. Non, non, il y a vraiment un passage de main qui s'effectue entre l'initiateur et les marques qui commercialisent les produits aujourd'hui. C'est étonnant. On va suivre ça de près. Pour terminer, il nous reste 3 minutes. Lionel, j'aimerais qu'on parle de Starlink. Oui. Alors, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. On en avait parlé dans De quoi je me maile. Voilà, cette révolution de l'Internet par satellite très haut débit avec une faible latence. Et contre toute attente, cet été, il y a eu plein de choses concernant Starlink. Déjà, l'offre commerciale. Mi-juillet, on en avait parlé rapidement. Effectivement, on voit cette offre qui tombe où l'abonnement tombe à 40 euros par mois et le pack. Alors qu'au départ, on était à 100 euros. On était à 100 euros. Puis c'est descendu à 50. Mais ça faisait l'aller-retour sur les prix. Puis là, c'était assez dans le dur. Plus une promo qui n'était jamais vue où on avait le pack antenne, donc motorisé toujours pareil avec la boxe, qui était à 200 euros au lieu de 450. Donc bon, il y avait une date butoir 31 juillet. Et donc forcément, tu t'en doutes. J'ai surveillé ça pendant la vacance. Et tout d'un coup, on voit promotion prolongée tout début août. J'y tiens. C'est vraiment bon. Et puis finalement, quelques jours après, on voit l'écran de démarrage de Starlink change. Et là, on voit un message très clair qui dit qu'effectivement, cette offre sera donc continuée indéfiniment. OK. Donc, ce n'est plus une promo. C'est la nouvelle offre tarifaire de Starlink. L'abonnement restera à 40 euros. Et par contre, l'équipement, c'est là où j'ai trouvé ça subtil. J'ai dit tiens, pouf, l'équipement lui revient à 450. Et donc, tu me connais, je creuse un peu, je regarde. Et là, je vois l'apparition, j'essaye de m'abonner, je vois l'apparition d'un kit filaire Ethernet optionnel. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je commence à regarder, je fouille. Et là, tu t'aperçois qu'effectivement, ils ont mis à jour leur système. Leur système de la box et de l'antenne a été mis à jour. Tu sais, il y a différentes générations. Ça, c'est quelques mois qu'on avait des infos qui sortaient un peu partout. Et donc, effectivement, ce que je comprends derrière tout ça, c'est qu'ils ont voulu brader en fait les fun stocks précédentes à 200 euros pour remplacer avec la nouvelle. Avec la Gêne 2. Qui permet quoi alors en fait, en plus ? Alors écoute, au passage, on perd un peu pour Ethernet. On est toujours en Wi-Fi 5. Ne me demandent pas le rationnel de ce truc-là, je ne le comprends pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que tu vois dans le panier cet adaptateur optionnel, tu peux être certain que toutes les commandes maintenant qui sont fournies vont utiliser ce modèle de Gêne 2. Bon, en parlant de ça, tu vois dans l'offre entreprise, tu as un modèle Gêne 3 qui est arrivé. Donc, qui lui est commercialisé maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, 2800 euros. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et qui lui voit arriver le Wi-Fi 6 est de port Ethernet. Ouais. Après, peut-être qu'il permet plus de connexions simultanées, des choses comme ça. Ils sont très opaques sur les détails, il n'y a pas de visuel sur les packs, etc. Il y a combien de satellites ? Là, il y a une projection, je crois, de lancement de satellites et de couverture. Cet été, on a vu beaucoup de gens qui ont pris des photos avec les constellations de satellites qui deviennent donc visibles. C'est incroyable. Donc, on en est à 4000 opérationnels. Là, maintenant, pendant qu'on se parle. Il y a un potentiel sur fin 2023 qui est entre 4500 et 5000. Parce que tu te rappelles qu'il y a des phases où on en avait parlé, c'est lancé, ensuite ils se mettent en orbite et puis ils ne sont pas mis en service tout de suite. Et donc, il y en a déjà 535 qui sont déjà en haut et qui sont en attente. Et qui vont se positionner pour aller rejoindre les 4000. Et qui vont aller rejoindre les autres. Donc, les 4500, on les a déjà. Plus tous les lancements qui vont suivre. Donc, on sait qu'on est sur une fenêtre. Et tout ça pour améliorer évidemment la couverture. La couverture, la connectivité, la latence. Plus il y en a, mieux ce sera. Merci beaucoup Lionel. Voilà l'actu de septembre sélectionnée par Lionel Paris. Voilà les petits sujets. Consultant en tech. La rentrée. Pour terminer, ce de quoi je veux avoir. Merci de nous avoir suivis bien sûr comme chaque semaine. BFM Business, la chaîne YouTube sur la chaîne Tech & Co sur les box et sur Molotov. Et on sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.